C'est très très fréquent de faire un régime et de dire « le régime ne marche pas, voilà, je ne perds pas de poids ». Alors en fait, avant de dire ce genre de choses, il faut évaluer plusieurs choses. Un, est-ce que vous ne mésestimez pas votre prise alimentaire ? C'est extrêmement fréquent. Vous, moi, tout le monde, on est tous incapables de se souvenir de ce qu'on a mangé deux ou trois jours auparavant, sauf si on l'a noté. La deuxième chose, c'est les prises de médicaments, par exemple. Quand on prend un médicament, de temps en temps, ça fait prendre du poids, soit en graisse, soit de l'eau et du sel, et forcément, il n'y a plus de perte de poids pendant le régime. La troisième chose, c'est manger extrêmement salé. Allez au restaurant japonais, mangez douze sushis, vous allez voir, mettez plein de sauce soja, le lendemain, vous êtes sûr de ne pas avoir maigri. La quatrième possibilité, elle n'est pas très glamour, c'est que vous êtes constipé. En tout cas, chaque fois que vous ne maigrissez pas, vous devez vous questionner là-dessus. Est-ce que ces quatre possibilités sont en jeu ? La cinquième, elle concerne exclusivement les femmes. Juste avant les règles et pendant les règles, les prises de poids peuvent être de l'ordre de 500 grammes à 2 kilos. Dans ce cas-là, le poids sur la balance ne signifie plus rien. Après, quand vous ne maigrissez pas tout en observant ces consignes, c'est soit que le niveau du régime que vous suivez est trop élevé, ça veut dire que si par exemple vous êtes à un régime à 1500 calories, il va falloir passer à 1200 calories. Soit à l'inverse, que vous êtes trop sédentaire, ça veut dire que vous ne bougez pas suffisamment et finalement vous dépensez autant d'énergie que ce que vous consommez. Et là, vous avez le choix entre faire une réduction de votre consommation alimentaire, donc de passer à un régime inférieur ou d'augmenter votre activité physique. Enfin, la dernière chose, il y a des techniques. Nous, on les propose d'en savoir maigrir par exemple. Ça s'appelle le jeûne intermittent ou des régimes à 900 calories sur des séquences de 48 heures. Ça marche pas mal. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est la stagnation dans un régime, c'est quelque chose de normal. Il faut compter deux semaines. Au-delà de deux semaines, si ça stagne, c'est qu'il y a un problème. Et relisez tout ce que je viens de dire ou réécoutez-le. Salut !